Le Conseil fédéral, avec la nomination de Mme Berisville, il reconnaît plusieurs choses. Il reconnaît tout d'abord la compétence et les résultats, parce que dans la procédure ouverte, il y a eu une série d'étapes, et à toutes les étapes, Mme Berisville a terminé en tête. Il reconnaît également la forte motivation, et là je laisserai évidemment Mme Berisville elle-même s'exprimer sur sa motivation, mais qui a été un élément essentiel aussi. Et il reconnaît quelque chose qui est très important pour le Conseil fédéral, c'est l'adéquation des personnes responsables au département fédéral des Affaires étrangères avec la stratégie qui vient d'être décidée par le Conseil fédéral, la stratégie de politique étrangère entre 2016 et 2019. Mme Berisville entrera en fonction le 1er décembre prochain, formellement à cette même date. Notre secrétaire d'État actuel, M. Yves Rossier, prendra ses fonctions à Moscou comme ambassadeur plénipotentiaire de la Suisse auprès de la Russie. Et le Conseil fédéral a déjà ce matin souhaité exprimer ses remerciements à M. Rossier pour son travail très intense, très énergique et intelligent dans beaucoup de dossiers aux quatre coins du pays et au service de la Suisse. J'aimerais, M. Yves Rossier, Merci beaucoup. Ich habe schon erwähnt, an einigen zentralen Stellen der Schweizer Außenpolitik Erfahrung sammeln zu können. Ich habe selber eine europarechtliche Spezialisierung im Rahmen meines Jurastudiums. Ich war auf der Mission Brüssel von 2005 bis 2008 zuständig für die großen politischen Fragen wie europäische Räte, Außenministerräte, aber auch für die sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Und ich freue mich in den nächsten Monaten unseren EU-Chefunterhändler maßgeblich zu unterstützen. Er war bereits in Brüssel mein Chef, also wir kennen uns sehr gut und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Und was danach kommt, wird dann der Bundesrat zu gegebener Zeit entscheiden, aber ich stehe selbstverständlich gerne bereit. Danke.